Chapitre 39. 1. Dans ces jours-là la race sainte et bénie descendra des hauteurs des cieux, et sa génération habitera avec les fils des hommes. Énoch a reçu les livres de l'indignation et de la colère, les livres du trouble et de l'affliction. 2. Jamais ils n'obtiendront miséricorde, dit le Seigneur des esprits. 3. Alors la nuit m'enleva, et le vent me souleva sur la surface de la terre, et me transporta aux frontières des cieux. 4. L'âge eut une autre vision. Je vis la demeure et le séjour tranquille des saints. Oui, mes yeux eurent le bonheur de contempler leur demeure avec celle des anges, le séjour de leur repos avec celui des saints. Là il y avait des demandes, des prières, des supplications pour les enfants des hommes. La justice coule devant eux comme une onde pure, et la clémence se répand sur terre comme une précieuse rosée. Et telle est leur existence pour l'éternité. 5. En ce temps-là donc mes yeux contemplèrent la demeure des élus, le séjour de la vérité, de la foi et de la justice. 6. Le nombre des saints et des élus de Dieu sera infini dans tous les siècles. 7. J'ai vu leur demeure placée sous les ailes du Seigneur des esprits. Tous les saints, tous les élus chantaient devant lui, brillant comme le feu, leur bouche était pleine des louanges de Dieu, et leurs lèvres s'ouvraient pour célébrer le nom du Seigneur des esprits. La justice se tenait debout devant lui. 8. Là je désirais rester, là mon âme soupira après cette demeure. Là était la portion de mon héritage, depuis le commencement, car telle était sur moi la volonté du Seigneur des esprits. 9. En ce temps-là je célébrais et j'exaltais le nom du Seigneur des esprits, par des bénédictions et des louanges. Car tel est le bon plaisir du Seigneur des esprits. 10. Longtemps mes yeux contemplèrent sa demeure fortunée, et je louais Dieu, en disant, béni soit-il, béni soit-il à jamais. Depuis le commencement, avant la création du monde, jusqu'à la fin des siècles. 11. Quel est ce monde ? Oui, de toutes les générations ils doivent le bénir, tous ceux qui ne dorment point dans la poussière mais qui contemplent ta gloire, qui te vénèrent, te magnifient et te bénissent, en disant, saint, saint, saint est le Seigneur des esprits, qui remplit de son immensité le monde entier des intelligences. 12. Là, mes yeux contemplèrent tous ceux qui ne sont point endormis devant lui, qui se tiennent debout devant lui, qui le glorifient en disant, béni sois-tu, béni soit le nom de Dieu à tout jamais. Et ma face fut tout à coup changée, en sorte que je ne pouvais plus voir.